Il y a plein d'images sur la pellicule, et puis après il y a toutes les images mentales, c'est-à-dire celles qui ne seront jamais sur papier. Toutes ces images que je n'ai pas prises, c'est un petit peu une bibliothèque, et elles reviendront un jour ou l'autre dans d'autres photos. Je tarte toujours un peu à développer les négatifs, à faire les premiers tirages, et ça c'est bien parce que tu revis le voyage passé, et tu redécouvres des choses, et puis voilà. Et puis tu essaies de reconstruire une histoire avec les images que tu trouves. J'ai une histoire un peu particulière avec le Japon, c'est-à-dire que c'est un pays qui me fascine depuis très très longtemps. Et ce qui me fascine aussi avec le Japon et les Japonais, c'est cette capacité qu'ils ont à se détacher des choses, parce qu'ils vivent sur une île qui peut disparaître à tout moment. Et malgré tout, ils continuent à vivre avec une espèce de sérénité qui est quand même assez étonnante. Et j'essaie de comprendre un petit peu... D'ailleurs je suis en train d'essayer d'apprendre petit à petit le Japonais. Dès que tu parles un peu, il y a un autre rapport qui s'instaure avec les Japonais, et c'est assez sympa. Alors ça c'est qui ? Ça c'est des pêcheurs que j'ai rencontrés sur le bord de la route en fait. À un moment on était roulés et je suis passé devant cet endroit où il y avait plein de bouées de pêche. Puis ce monsieur, lui, était en train de travailler un petit peu à côté, puis il est venu me parler, donc on a discuté avec mes bribes de Japonais. Et puis il a dit, attendez, il est parti chercher toute sa famille et on a fait des photos. Ils sont très ouverts, très accueillants et si on prend le temps nous d'aller les voir, d'aller vers eux, ils se font un plaisir de passer un peu de temps avec nous. Le temps c'est vraiment important, même si tu voyages dans un bref laps de temps, il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire, il faut prendre le même temps pis, si tu ne peux pas faire tout ce que tu avais prévu, mais il faut vraiment prendre le temps. Tiens, toi qui as l'habitude de la lumière, tu veux bien l'épargne, s'il te plaît. Et en photo argentique, c'est prendre son temps. Prendre son temps pour les faire, il faut prendre son temps pour les tirer. Après, il faut les laver, c'est bien, il y a plein d'étapes. L'endroit de cette photo, c'était quelque chose d'assez troublant. C'était un endroit au bord d'un lac où il y a eu une ville qui s'appelle Toya et il y a un volcan à côté. Il y a eu une éruption dans les années 80, je pense, c'est une grosse éruption. Donc là, c'est des immeubles qui ont été laissés tels quels, qui ont dû être abandonnés parce qu'il y a eu des coulées de lave. Et ils en ont fait un lieu du souvenir, en fait, donc une espèce de parc dans lequel tu te promènes, mais rien n'est aménagé, tout est resté dans l'état. Donc, il y a plein de choses, des fleurs, des plantes exubérantes. Donc, c'est à la fois un lieu de destruction, puis aussi un lieu de vie, c'est... Hokkaido, c'est vraiment la montagne, c'est un pays très rude. Du coup, en été, c'est agréable parce qu'il fait bon, il fait 25 degrés. Et à Hokkaido, il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a surtout des touristes japonais, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et c'est la nature, montagne, forêt, la mer, bien sûr, mais tout, tout réuni. On a des pays volcaniques, avec une végétation complètement luxuriante. Oui, c'est un pays rude, Hokkaido, un pays de pêcheurs, c'est assez... Et dans les livres, ça donnait vraiment envie, envie d'y aller parce que c'était assez mystérieux, assez... Et effectivement, c'est assez particulier. Il y a très peu de personnages physiques dans mes photos. Il y a toujours la trace de l'homme dans son environnement, mais... C'est vrai que le Japon, il y a une forte densité de population dans certains endroits, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est intéressant, justement, de montrer un petit peu l'envers du décor, quoi. Mais bon, la présence humaine est toujours là, même si elle est suggérée, quoi. Et puis c'est aussi, peut-être, pour souligner l'impermanence des choses, c'est-à-dire que ce pays qui est tellement bousculé, basculé par les éléments... Un jour ou l'autre, peut-être que les hommes vont devoir partir et il ne restera plus que les traces de leur vie. Sauf qu'au Japon, ils reviennent toujours, ils reconstruisent, ils ne baissent jamais les bras, c'est ça qui est passionnant. Et puis c'est une étape, hein, c'est pas un travail qui est fini. Je ne sais pas s'il sera d'ailleurs un jour, mais bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !